Musique Permettez-moi d'abord de vous remercier d'avoir accepté cet entretien. Grosse question, comment allez-vous ? Je vais bien, j'ai 86 ans, j'ai un nouveau genou gauche, une prothèse, d'ailleurs fait d'ailleurs dans ma région, francophore Wallonne, donc j'ai aucune distinction quant à la qualité de nos compatriotes dans les régions. Et la seule chose que j'ai dû renoncer, c'est qu'après avoir été, je vais être un peu audacieux, 75 ans, cavalier, je crois que je ne monterai plus à cheval, car le genou tiendrait, mais la chute serait trop grave. Donc je vais bien. Alors vous allez bien, le parcours politique que vous avez eu va bien aussi, il continue encore puisqu'on se retrouve au siège de l'Open VLD. Vous avez été ministre de l'Éducation, ministre des Transports, président de la Chambre des représentants, président de l'Open VLD. Vous êtes depuis de nombreuses années bercé par le libéralisme, mais quelle est votre définition du libéralisme ? La première chose dont je suis extrêmement fier, c'est que j'ai été 51 ans, sans interruption, élu parlementaire, 19 fois, après d'autres élections, j'ai été pour remettre, etc. Mais je dois avoir acquis grâce aux électeurs, parce que c'est le seul juge, un des mandats les plus longs dans notre pays, et peut-être dans la continuité, la non-interruption le plus longue, dont je remercie beaucoup, les électeurs, tous néerlandophones, évidemment, qui m'ont envoyé 19 fois au Parlement. Et je suis resté libéral, je ne dirais pas depuis ma naissance, parce que je ne me serais pas rendu compte, mais je sors d'une famille libérale. Mon père était mon remestre libéral. Il était catholique, pas un pratiquant excessif, mais donc un libéral social, disant que si on fait du progrès, on ne le fait pas pour l'abstrait, on le fait pour les gens, et que ce sont les vrais faibles qui doivent en bénéficier. Et ce qui est propre au libéralisme, et ça, je crois que c'est une des causes essentielles de ma présence, toute ma vie durant dans un parti libéral, c'est la volonté d'émancipation. Vous savez, l'enseignement est un levier colossal, et je reviendrai pour la migration, colossal pour l'émancipation, spécialement et heureusement des catégories qui avaient moins de chances, où hélas, il y avait les femmes, ou les moins favorisées. J'étais toujours un défenseur de l'émancipation par éducation, par formation, c'est l'essence du libéralisme, avec bien sûr, le parti du Jean-Germain-Vanant-de-Lauve, c'était le parti de la liberté et du progrès. Et dans les deux mots, on doit résumer, liberté et progrès, est l'essence du libéralisme. Si vous ne défendez pas la liberté, c'est-à-dire que votre liberté est limitée par la liberté de votre voisin, si vous ne la défendez pas, vous n'êtes pas libéral, à mes yeux. Si vous ne défendez pas le progrès, l'émancipation, l'intervention de tout ce qui peut nous aider avec les dangers dont il faut se méfier, vous n'êtes pas un libéral. Si vous n'êtes pas pour un état de droit où la politique n'a pas le dernier mot, mais une justice indépendante, publique, a le dernier mot, vous n'êtes pas un libéral. Si vous n'êtes pas pour la liberté d'expression, sauf si elle abîme d'autres citoyens, vous n'êtes pas un libéral. Donc je pourrais vous définir par négatif tout ce qu'il faut être libéral. Et je crois finalement que libéral, c'est encore davantage une attitude de vie, une perception sur la manière dont les relations se font dans une société, une sorte de catalogue que je viens d'effleurer à peine. Mais cette manière de vivre aussi un libéral est un optimiste aussi. Parce qu'il croit dans l'amélioration possible et réelle du genre humain, dans sa protection aussi. C'est pour ça que nous sommes très sensibles à ce qui se passe au point de vue climat. Et je n'aurais pas pu être autre chose que libéral. Mais est-ce que c'est le seul système politique viable, selon vous ? Non, il ne faut pas exagérer. Ce serait de la prétention. Ce serait dire, seul moi, j'ai le droit de proposer un système. Non, il est aussi tolérant. La tolérance est partie du libéralisme. Et j'ai l'impression que tous ceux qui ont un peu un meilleur destin doivent s'occuper de ceux qui ont un moins bon destin. Et toute ma vie durant, j'ai fait des permanences sociales, durant des années 24 par mois, à l'ère du computer et des messages électroniques, sur lesquels se base maintenant la politique et souvent la campagne, voir les gens. Et j'ai aidé tout ce qui était, disons, qui avait moins de chance que moi. Et cette disponibilité m'a appris beaucoup de choses. Vous ne méritez pas une qualification, entre guillemets, d'être mieux ou d'avoir plus réussi, si vous ne vous le consacrez pas essentiellement, ou beaucoup de temps, de votre effort et de votre, disons, projet politique au moins favorisé, au plus faible, quelle que soit la catégorie et de quelle qu'en soit l'origine. Tout au long de votre parcours politique, vous avez pu voir de nombreux changements au sein de cette politique, mais si vous deviez comparer vos débuts de politique et la politique à l'heure actuelle, qu'est-ce qui a réellement changé ? Oh, un nombre changé. L'homme ou la femme politique est beaucoup moins proche des électeurs. Quand j'ai commencé, j'avais un petit arrondissement, heureusement, dans Nord, avec trois élus, avec l'apparentement. Donc, si vous n'arriviez pas à 33%, vous n'étiez pas certain d'être élu, même en étant plein de succès, puisque votre siège pouvait aller dans l'arrondissement d'à côté. À un moment donné, il y avait quand même 38% dans mon arrondissement. Mais c'était surtout, je crois, alors que j'étais professeur d'université, j'avais été aux États-Unis, j'étais bon maître, j'étais avocat, j'avais toutes sortes de métiers, donc je travaillais, je disais, huit jours par semaine, je ne prenais pas de vacances, je n'ai presque pas pris de vacances dans ma vie où on me le reproche de temps en temps. Mais c'était écouter les gens. Vous savez, les permanences sociales, qui maintenant sont hors de mode, que je faisais à ce moment-là, j'en faisais 24 par mois. Il y en avait quatre dans le local du Parti Aoudnard, il y en avait quatre par mois chez moi. Il y en avait donc à peu près 18 endroits où, à jour et heure fixe, on pouvait, sans la moindre prise de rendez-vous, trouver Herman de Gros, qui était là de telle heure à telle heure, qui payait encore une peintre dans le café et qui cotait vos doléances. Et dans ma CAF, de temps en temps, je ne les ai pas encore envoyées ni aux archives ni ailleurs, il doit y avoir quelque chose comme 240 000 dossiers sociaux, 240 000, où j'ai signé toutes les lettres avec les doubles encore d'Ancien Régime, et je crois qu'on peut tous les lire, examiner, il n'y a rien d'interdit ou d'irrégulier là-dedans. Mais écoutez les gens, et ce que je vous crie, comme ça n'a rien à faire avec le libéralisme doctrinal ou de principe, tous ceux qui avaient un problème ne sont pas venus chez moi, sinon j'étais mort, impossible de faire cela. Mais j'ai acquis la réputation comme député, comme homme politique, de pouvoir solutionner un problème, d'être disponible. Et pour le moment qu'une personne sur 10 000 ou sur 100 000 est venue me voir, mais la réputation que j'avais, et c'était très amusant, j'étais le 900. Le 900 était le numéro de dépannage, parce qu'on a le numéro de téléphone en cas d'urgence, j'étais le 900 de la région. Et ce que j'ai appris, alors que je croyais que ça m'a beaucoup de choses, en ayant fait tellement de concrets internationaux, en étant boursier aux États-Unis, tout ce que vous voulez, j'ai appris une chose extraordinaire, c'est l'inattention qu'on a entre ce qu'on décide et la percolation, la pénétration de la décision là où il le faut, et l'absence d'intérêt qu'on a pour l'injustice sociétale. Et cela m'a marqué, m'a marqué à tout jamais dans toute ma politique. Je vais prendre un exemple. Nous avons un gros problème, très gros problème, d'assimilation des non-Belges. À peu près, un citoyen sur trois est d'origine non-Belge. Et nous avons des grandes difficultés à assimiler, sur un parcours réduit, des personnes qui sont venues chercher leur bonheur et nous aider dans notre pays. Et nous avons prolongé la scolarité jusqu'à 18 ans. J'ai diminué sans doute l'éducation nationale. Mais nous ne l'avons pas abaissée. J'ai fait un combat jusqu'à ma démission potentielle pour faire entrer les gosses à deux ans et six mois à l'école pré-gardienne, sans obligation. Mais qu'est-ce que nous avons aujourd'hui ? De par la composition sociologique de beaucoup de ménages belges d'immigrés, nous avons des enfants qui arrivent en première primaire à cinq ans ou à six ans avec une méconnaissance quasi totale du français ou du néerlandais, peu importe, qui sont des doubleurs ou des doubleuses dans l'enseignement primaire, qui sont des doubleurs ou des doubleuses dans l'enseignement secondaire. Et à 18 ans, ils doivent attendre, à 18 ans, pouvoir sortir de l'enseignement obligatoire. Vous avez un quart ou presque, j'avais très cru, de chômeurs non diplômés pour l'avenir de leur carrière, de leur famille. Donc essayons quand même de prendre les choses à bras-le-corps, parce qu'il y a une absence de connaissance de la langue, que ce soit le français ou le néerlandais. Il y a une conception de ménage ou de vie familiale autre, mais près de la mère, la mère a plus aux enfants consécutifs. On n'a pas l'occasion de s'émanciper. Il y a l'utilisation pour combattre ce système d'émancipation, et vous avez les extrémistes. Ou il y a l'utilisation pour se servir de ce système, et vous avez parti, dont je ne donnerai pas le nom. Cette manière de naviguer vers des rochers dans les côtes de la prospérité, nous ne faisons pas un effort suffisant. On peut choisir dix thèmes dans la société, mais l'émancipation, l'intégration se fera par la connaissance de la langue, par l'enseignement, par la précocité, si le mot puisse s'inventer, par la précocité du contact pédagogique avec les enfants. C'est un gros mot. Et de temps en temps, peut-être, il faut être sanctionnel là-dedans. Peut-être faut-il penser à les allocations familiales, non pas à la scolarité obligatoire. Donc, quand vos enfants ne vont pas à l'école, il y a un problème d'allocations familiales, mais à la pré-scolarité indispensable pour rattraper en une ou deux générations ce qu'il faut trouver comme assimilation. Je voyage beaucoup, j'étais, je crois, 37 fois au Congo, j'ai fait dix fois le tour du monde en pas mal de qualités. Vous avez dans la population centrafricaine, vous aurez bientôt 2 milliards d'habitants. Et nous sommes en Europe, et nous sommes pour un tiers des immigrés, 500 millions d'habitants. Comment voulez-vous qu'un réservoir de 2,5 milliards de la population, avec un âge moyen de 20 ans, avec une descendance extrêmement nombreuse ? Comment voulez-vous quoi ? À la baïonnette, défendre les frontières de l'Europe ? Vous allez faire quoi ? Vous allez faire de l'assassinat civilisationnel ? Donc, il faut réfléchir. Et je dis ça fort souvent dans pas mal de mes discours, j'en profite maintenant, j'en abuse peut-être. Il ne faut pas essayer de tout vendre dans un magasin politique. Il y a des choses que moi, je trouve essentielles. L'assimilation, l'émancipation, l'intégration, qui doit venir de deux côtés de nos sociétés, est un problème capital. Et mon tronc, aussi entre nous-mères, moi j'habite à la frontière linguistique, j'ai eu le bonheur d'avoir été, j'étais premier de classe des jésuites à Mons, d'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré, avant qu'il ne soit président, Georges Louis Boucher, parce que lui sortait, c'était le dixième anniversaire de Saint-Réto, et c'était pour moi le cinquantième anniversaire d'Amareto dans les années 2012, à Saint-Stanis-Las, rue Ferrer, dans rue des Dominicains, à Mons, donc je connais bien Mons. Mais justement, vous avez parlé des extrêmes qui utilisent ce discours-là. Est-ce que c'est un réel problème ? Est-ce qu'on peut encore avoir un rempart face à ces parties extrêmes ? Vous savez, on recrute plus facilement sur la panique et sur l'envie que sur le succès. Donc il est évident que, quand je vois les mensonges qu'on raconte, par exemple, en Flandre, les Vlauss-Belagnes racontent que les immigrés ont droit à une maison sociale. Il faut être dix ans accepté comme un immigré régularisé, régulier, pour avoir droit à une maison. dix ans, on raconte autre chose. On dit que ceux, ils n'ont pas travaillé, ils n'ont rien à faire. Alors, nos amis francophones doivent quand même s'en rendre compte. Je crois que l'Office de l'Emploi en Flandre avait 157 000, je peux me tromper maintenant, de places ouvertes. sur les 150 000, 57 sont venus de Valérie. Alors, essayons comment de réfléchir un peu. Ne vivons pas politiquement sur presque l'inertie subsidiée d'une série de gens qu'on n'aide pas à s'émanciper. Je reviens toujours à l'émancipation. Le travail est une émancipation. Il est difficile dans les catégories hommes et femmes de temps en temps. On n'y est pas encore tout à fait habitués. Mais ne considérons pas que nous sommes un pays qui a d'Office 150 000 malades qui ne peuvent pas travailler, 500 000 qui ne sont pas disponibles. Essayons quand même de motiver les gens de donner un sens à leur vie et de ne pas exploiter dans un sens de gauche ou d'extrême-gauche ou dans un sens de droite ou d'extrême-droite qu'ils ne sont pas loin l'un de l'autre, vous savez, sur un certain nombre de conceptions sociétales. Sinon, vous allez faire disparaître ce qui est un jeu extraordinaire. Moi, j'ai fait des conférences, ma vie, j'en ai fait des centaines, des milliers. Mais ce petit bout de pays qui est déjà difficile à prévoir le temps parce qu'il est tellement petit qu'on ne sait pas très bien s'il va prévoir ou s'il va faire beau sur l'autre pays est le cœur presque du monde. Nous avons le plus grand nombre d'ambassade à Bruxelles par rapport à Washington, par rapport à Paris, par rapport à Londres. Nous avons ici un réservoir de compétences, d'attractibilité. Nous sommes la grande place de l'Europe, la grande place du monde. Et ça rapporte d'ailleurs beaucoup de milliards. Nous avons un incroyable impact. Ici, pourquoi est-ce que les chefs d'État, pourquoi est-ce que le roi des Belges est le plus visité des chefs d'État ? Parce que tout le monde vient à Bruxelles. Quand vous imaginez les Macron, les Schultz, les dirigeants des pays européens viennent à peu près chaque mois sans aide, sans téléphone, entre eux, discuter de l'avenir de notre continent. Ça se fait où ? À Bruxelles. Alors, je ne comprends pas cette sorte de paroissialisation qu'on trouve en politique. Il faut être quelque part, il faut le rester. Et mon petit coin, c'est mon coin. Bon, je ne suis jamais déménagé. Ma famille habite depuis 500 ans dans mon patin. J'étais le 6e ou 7e bourre-mestre de ma famille. Donc, nous nous sommes attachés à la terre. Mais je suis là avec des pieds dans le sol pour être grand assez de regarder le monde et de le sentir. Ça, c'est être libéral aussi. Mais dans ce petit bout de pays, on a parfois l'impression que c'est impossible à gérer parce qu'on a des difficultés entre le nord et le sud. On essaie toujours de relier ça à travers les médias, un conflit entre Wallon et Flamand. Quelle est votre position là-dessus ? Est-ce qu'il y a un conflit ? Ça me fait rire parce que Charles Quint, qui était né à Gant, mais qui n'est pas gantois, c'était une sordi l'eau dans la ville de Gant, en 1521, je crois. Donc, il y a 700 ans, disait en français, une des langues qu'il employait, les Pays-Bas sont un gouverneur. Charles Quint, il y a 700 ans. On n'a pas beaucoup changé. Mais il faut se rendre compte que l'Europe ancienne, je vais faire un raccourci historique qui est un peu audacieux et je m'en excuse, le traité de Verdun, en 843, divise l'Europe entre les trois petits-enfants, petits-fils de Charlemagne. Il y a une partie ouest, une partie est, une partie centrale. Et si on résume ça, vraiment, je vais me faire attaquer par les historiens, par des courts-circuits inacceptables, si on résume à peu près 1500 années ou même plus de l'histoire de l'Europe, c'est le squeezing out de la partie centrale, c'est la partie de l'ouest de l'Europe, la partie de l'est qui se sont combattues, qui se sont rejoints, et est restée du nord de l'Italie, à travers la Morgogne, à travers la Belgique, jusqu'à peu près aux grands embouchures des Pays-Bas, ce que j'appelle l'Europe centrale, l'Europe de l'intérieur. Nous sommes un peu la Belgique, le tétard, la tête du tétard de Bola-Bourgogne d'Ancienne. Nous avons des particuliers et ça reste comme cela. Moi, je suis près de la Picardie, puisque au-delà de René, Vertrouna, une des plus belles cathédrales de l'Europe, et on ne se rend pas compte que nous sommes dans un presque un même destin et notre diversité, cette sorte de fermeture et claire qui rejoint le nord et le sud de l'Europe. On parle « roman » dans le sud de nous. On parle germain, si je peux dire, dans le nord avec la langue de compromis qui est l'anglais, puisqu'elle est bâtarde entre les deux. Eh bien, on ne se rend pas compte. C'est un avantage fantastique. Depuis 2000 ans, ça n'a pas changé. Vous savez, j'habite dans mon verger. Il y a une chaussée romaine de Bavet à Velsic, 85 kilomètres entre la ville Bavet-Romaine, une des plus grandes hors-Roms dans l'Europe, et un carrefour à Velsic où la route de Calais-Cologne croisait la route de Bavet-Velsic. Et à ce moment-là, déjà, la construction des maisons était déjà l'une derrière l'autre. Donc, le système que nous avions toujours aujourd'hui et qu'on regrette de temps en temps que les spécialistes ou les ordinateurs de l'avenir qu'on teste étaient déjà là depuis 2000 ans. Donc, la richesse que nous avons, la correspondance, la communication que nous avons. C'est pour ça que je rapproche un peu à mes amis wallons de ne pas choisir le néerlandais comme deuxième langue d'enseignement. Ce n'est pas tellement que le néerlandais est puissant dans le monde, mais c'est pour ouvrir l'esprit, pour savoir qu'il y a d'autres langues. Et c'est aussi quand même, si vous voulez, travailler ensemble dans un pays que ce soit fédéral, moi, j'ai aucun problème avec ça, j'étais bien plus divisé encore avant parce qu'aucune de nos provinces, aucune, wallonne ou flamande, n'a été sous un autre gouvernement depuis près de 700 ans, que ce soit la Bourgogne, que ce soit l'occupation autrichienne, que ce soit l'occupation française, que ce soit le Coutemar, l'occupation hollandaise. Nos provinces belgiques, comme adjectif, sont restées sous la même autorité depuis 700 ans. Donc, ce n'est pas un papier artificiel créé quelque part en 1830 ou 1831 comme enfant tardif du Congrès de Vienne et de la pré-bataille de Materlon et de la disparition de Napoléon et de la réjouissance de Mandérage et des monarchies d'Ancien Régime. On ne se rend pas compte de la quantité de liens, de contacts que nous avons. Et bon, comme ça, ça ne joue pas. Moi, je me rappelle au maire Van Ordenauve du secrétaire général du PRL et donc de PVV en flamand dans un autre bâtiment que celui-ci. Eh bien, au maire Van Ordenauve était un unioniste, un fédéraliste et il avait comme avantage que les libéraux ont rarement été aussi fort en résultat que sous sa direction. Justement, vous avez mentionné de l'apprentissage, vous avez parlé de l'apprentissage du néerlandais. Que pensez-vous de l'apprentissage obligatoire du néerlandais pour la Wallonie et l'apprentissage obligatoire du français en flamand ? Je ne suis pas contre. Au contraire, les classes d'immersion, j'en connais quelques-unes ou que j'ai fréquentées, sont remarquables, qui ne servent pas seulement aux Andrégui-Bé-Wallons et aux flamands, mais un tiers des Wallons ou même plus la moitié est d'origine non Wallonne et un tiers des Flamands est d'origine non-flamande. On me dit que dans la ville d'Anvers, dans l'école pré-gardienne, les parents des enfants qui y sont maintenant sont à 80% d'origine non-flamande. Alors, bon, Anvers, capitale de la Flandre, vous connaissez bien parce que la famille de mon épouse d'Esguel, boulevard d'Esguel, Anvers, a eu un bon rebeste dans l'exemple, un incendium de bon rebeste d'Anvers, libéral, il y a longtemps. C'est du capital fantastique. Mais s'il n'y avait pas cette sorte de mélange, de confrontation, de communauté, de mixtage, Anvers, ce ne serait pas ce qu'il y a d'être Anvers. Donc, ce n'est pas un mot très cru. Ce n'est pas la bâtardise qui crée la biciillité. C'est le contraire. Donc, le mélange peut se faire. Et si on force quelqu'un à apprendre une langue parce qu'elle est celle de son sort commun avec d'autres, je sais bien que l'anglais est plus important. J'étais en anglais dans les Etats-Unis. Alexander a étudié là-bas. Dans un camp de vacances maintenant en France, mon petit-fils qui faisait du rafting sur une rivière du massif central, il se parlait en anglais avec les Français de France. Donc, on est dans une sorte de déperdition de ses propres racines, dans une sorte d'universalisation presque préfabriquée de l'expédition de l'anglais. de l'anglais. Bon, si vous voulez un minimum de solidité, d'ancrage, pourquoi pas dans notre pays à apprendre le néerlandais pour les uns et le français pour les autres. Et si vous voulez avoir... Vous savez, si nous ne sommes pas solidaires, ça va surtout nuire à la maladie et moins à la flamme. Et pourquoi donc ? Bon, parce que la prospérité s'est maritimisée. Quand l'acier s'est mis à s'importer de l'étranger et non plus du sol sur lequel se trouvaient les entreprises, quand l'énergie, mieux de venir du sol qui soit la bourgeois ou le bourrinage, parce que mon père, le bourgomettre, et moi, nous étions présidents de la Saint-Barbe, nous étions en village de mineurs, chez moi, avec une ligne de chemin de fer de Soteguem-Renet jusqu'au bourrinage ou jusqu'à la Louvière, au centre, et nous étions les travailleurs des mines. Moi, j'étais comme jeune bourgomettre président d'une association d'anciens mineurs flamands dans le bourrinage. Donc, il y a tellement de choses de contacts entre nous que nous devons utiliser cette sorte de petite dimension que nous sommes, cette polyvalence que nous sommes, ces 80% de notre revenu que nous gagnons de l'étranger, tous, à notre exportation. J'étais un petit temps au commerce extérieur et j'ai eu le bonheur de voyager beaucoup avec le prince Albert, notre roi Albert, plus tard. Il y a tellement d'opportunités que je ne compte aussi d'importations. Nous avons pleuré, pour avoir des ménages turcs et marocains dans les années 50, parce que nos villes se dépeuplaient. Nous avons fait rentrer ce qu'on appelle l'union des familles. On a peut-être entre guillemets importé des épouses qui n'avaient pas encore, c'est normal, la formation qu'on en espère aujourd'hui. On a peut-être eu beaucoup d'enfants qui n'ont pas été à l'école au moment pour apprendre un autre langage, une autre langue, une de nos deux langues nationelles. Tout cela, nous le savons, mais ne nous focalisons pas sur ce qui n'a pas été fait convenablement à temps, faisons-le maintenant. Et quand je vois que nous sommes, là je le répète, la grande place du monde, moi je suis fier de cela. Et je trouve ça fantastique dans un pays, nous sommes les deuxièmes plus riches du monde, d'après les Australiens. Tout à fait. Par un calcul de la médiane qui est beaucoup plus correct que le calcul de la moyenne. Nous avons peut-être, je vous en ai fait l'expérience, la santé ou le traitement de la santé la plus avancée du monde pour zéro. Moi j'étais traité dans plusieurs hôpitaux, mon assurance, moi je n'ai jamais vu rentrer de facture, mon assurance, mon assurance légale ou mon assurance privée l'ont réglée. Quand je vois les tableaux des médecins en verse ou à Mons ou sur les hôpitaux, un tiers des noms ne sont pas d'origine belge. Donc nous ne refusons pas l'aide de ceux et de celles qui viennent d'ailleurs quand ça prend notre santé. Et nous devenons un peu comme ça délicats, un peu spéciales lorsqu'il s'agit d'autres secteurs de notre vie économique ou sociale. Allez, moi je ne comprends pas qu'on gaspillerait une des prospérités au sein de l'Europe si Bruxelles est la capitale et de l'Ontar et de l'Europe. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que la tirette éclair entre le nord et le sud de l'Europe elle passe par Bruxelles. Tout à fait. Si je devais vous demander le souvenir le plus marquant positivement de votre carrière. Elle était sans-telle évidemment. J'étais tellement de fois ministre et président de la partie. Peut-être devenir président d'un chambre. Je suis un parlementariste j'avais écrit sous le parlement. J'étais assistant de droit public successeur de Perrin chez Garza à l'ULB puis j'ai fait professeur de droit anglais qui est tout à fait autre chose. Et je me souviens du moment où j'étais élu parce qu'elle est limitée à la chambre en 1999 j'étais quand même 8 ans président de la chambre que mon premier geste et vous allez rire était de prendre le marteau du président de le donner au greffier que les dernières mois en disant « Monsieur le greffier vous le donneriez à mon successeur ». Durant 9 ans je n'ai pas eu de marteau de président faire cette sorte de devant soi avoir le résumé de la Belgique démocratiquement francophone bruxellois flamands socialistes libéraux socio-chrétiens verts ou j'ai même connu encore des communistes il y avait 3 députés communistes quand je suis rentré au parlement en 68 et me dire voilà tu as devant toi le résumé du résumé le bon le meilleur le défaitiste celui qui avance en rendant son rétroviseur ça arrive souvent en politique ou ceux qui ne savent pas très bien où aller tout cela est là et ça marche et ça sert à sauver les plus faibles d'entre nous à donner des chances aux meilleurs d'entre nous ça fait cette société de prospérité c'était un grand moment je n'ai jamais oublié les jours les mois les années où j'ai pu passer disons à la tête de l'état on était en ce moment à la tête de l'état la tête démocratique évidemment où nous étions le premier citoyen de Erstenberg on l'appelait comme ça le président de la chambre maintenant on n'hésitait un peu à employer ce mot là mais la pyramide démocratique qui fonctionnait qui fonctionnait pour le bien qui fonctionne encore pour le bien de la majorité des Belges c'est quand même le souvenir le plus important de ma vie et le souvenir le plus marquant négativement alors négativement peut-être certaines grèves j'ai été président des étudiants à l'ULB quand on eut les grèves de la loi unique avec des dégâts où les grèves n'étaient peut-être pas nécessaires l'absence de compréhension de ceux parce qu'une grève est provoquée par deux camps vous savez il y a le camp des grévistes et le camp des autres et souvent ces deux camps au lieu de s'entendre ce qu'ils doivent quand même finalement faire préfèrent passer par une sorte de macho de droite ou de gauche ou du patronat contre les syndicats peu importe j'étais élu syndical à l'ULB donc les syndicalistes j'ai cette expérience là aussi je trouvais cette perte dedans et ces moments là m'ont fait de la peine c'était juste jeune étudiant idéologiquement très poussé très actif à l'ULB la loi unique m'a laissé un mauvais souvenir je vous donne maintenant quelques noms de président de parti et je vous demanderai votre opinion sur ces personnes là que pensez-vous de Georges-Louis Boucher je connais un petit peu Georges-Louis qui est un homme flamboyant qui sont du même collège que moi donc il doit avoir fait des bonnes études à 11 comme moi donc moi j'ai sorti 40 ans plus tôt que lui je suppose de la salle à l'ISLAS il n'a pas facile parce que la politique depuis elle touche un petit peu au spectacle la politique dans les milliers des meetings qu'on a fait les conférences à travers le montre il y a un côté spectaculaire mais aujourd'hui de par les médias sociaux qui sont fait les mêmes nouveaux de par la visualité de par l'absence de contact direct avec sans nom les citoyens si on voit beaucoup de contact on sert la main etc pour notre image c'est pas un contact c'est être un peu le confesseur des misérables si je puis dire sans traiter qui que ce soit de quoi que ce soit n'existe plus donc tout président de parti doit se distinguer et Georges Louis réussit à se distinguer et il a réussi à quelque chose de miraculeux la sensibilité excessive des médias flamands sur la pure clé d'un langue qui est la nôtre qui est la langue maternelle l'irlandais ils l'ont complètement oublié Georges Louis n'est venu parler qu'en français plus souvent que les hommes politiques flamands ou à la télévision flamande donc il y a quelque chose d'étonnant qu'il a peut-être doit-il se méfier d'une trop grande facilité je ne sais pas s'il est s'il est du signe de Lyon mais c'est la crinière qu'on voit du Lyon ce n'est pas la force du Lyon je pense qu'il y a du mois de mars fin mars je ne connais pas bien l'astrologie mais que pensez-vous de Bardewaver on a parlé justement d'Anvers tout à l'heure votre opinion sur le bon messe d'Anvers je ne suis pas un homme avec des opinions des jugements moi je me souviens des choses j'ai connu Bardewaver qui était à un moment donné un homme de poids physique c'est extraordinaire moi j'ai fait des émissions de télévision avec lui et j'avais devant moi quelqu'un qui avait le double de mon poids il a fait toute une procédure de bonne santé pour devenir à peu près la moitié entre guillemets du volume humain qui était le sien et il s'est fait connaître par une émission dans la télévision flamande qui était d'être le meilleur dans une sorte de grande compétition d'interrogation bon j'ai des candidats aussi j'ai dit au troisième ronde je crois je m'en fichais complètement et pendant l'interstice des émissions les autres candidats on s'amusait pour l'invers Bardewaver on ne le voyait pas il était dans sa loge lié à la petite revue encore jusqu'à la dernière minute pour être le meilleur donc cette sorte de volonté à un moment donné il a été menacé dans sa présidence de ne pas être élu dans un tout petit parti qu'il était puis il est devenu un peu cyniquement je crois parce qu'il m'en veut de temps en temps il m'en veut encore de temps en temps parce que j'avais un jour dit à tort que je n'étais pas extrémiste linguistique parce que je n'étais pas mentalement dans un mauvais état et chaque fois qu'il me voit maintenant il commence son propos lorsqu'il me voit officiellement n'importe où je traduis maintenant monsieur le président l'handicapé mental va prendre la parole donc il ne m'a jamais partagé ça j'ai eu tort je n'aurais pas dû faire ça mais c'est quelqu'un qui a une ambition extraordinaire qui a une capacité politique importante je ne sais pas où ça se terminera il est au parlement flamand pour y voter c'est tout il est dans une très grande ville d'Anvers qui est remarquable je trouve ça le mayorat d'Anvers une des choses les plus extraordinaires qu'on peut faire en Belgique et il le fait à mon avis convenablement que veut-il est-ce qu'il veut faire prévoir une prédiction que ces provinces qui ne se sont jamais quittées durant 700 ans vont se séparer être rentrés il est historien son frère est historien il y a une anecdote qu'on m'a racontée son frère est historien a écrit un jour un article je l'ai lu en disant je ne voterai jamais pour pardonner alors quand je vois un NVA parce que je m'entends bien avec tout le monde qui me dit tu sais moi je vote de vivre je dis écoute s'il n'arrive pas que mon vaincre son frère il faut quand même un peu te dire compte de ce qui se passe moi je ne rentre pas dans les affaires de famille enfin donc tout ça n'est pas si simple si lisse qu'on ne le croit et peut-être un peu ça son point de vue déterministe d'être moi j'ai fait entre guillemets l'indépendance de la flotte faites l'indépendance dans la flotte pourquoi est-ce que la Catalogne a réfugié l'indépendance parce qu'une fois indépendant vous êtes hors de l'euro de la monnaie alors j'aurais un braque le franc flamand et un flambeck à côté l'euro européen c'est une bêtise la flotte aussi elle sauterait comme un ballon qui saute économiquement parlant donc c'est la foutaise mais ça reste une sorte de mythologie de le pouvoir moi j'ai ma personnalité mon affirmation que je parle français que je parle anglais que je parle irlandais ça ne change rien je respecte profondément la langue des uns et des autres mais c'est pas un argument contre ou pour c'est un élément de communication ils n'ont pas d'opposition mais c'est un personnage dans tous les cas parfois étonnant on repasse côté Wallon on va parler de Raoul Hedebaud du PTB est-ce que vous avez un avis sur cette personne ? Hedebaud est un type habile il a animé en Irlande et en Français un parti national mais j'ai une petite anecdote j'ai eu une émission j'en ai eu plusieurs avec Hedebaud dans un VTM il y a quelques années Hedebaud je respecte un démocrate disait il m'a dit tu sais toi tu gagnes 6 000 euros ou 5 000 euros par mois comme député moi 2 000 parce que tout va au parti le parti me paye alors j'ai posé une question je dis Hedebaud je ne gagne pas beaucoup plus que toi parce que moi je paye 5% d'impôt là-dessus Hedebaud dis-moi un peu nous sommes entre nous qui payent tes impôts c'est toi ou c'est ton parti qui paye les impôts et l'indemnité de frais professionnels par mois que les députés ont maintenant c'est le parti qui l'encaisse ou c'est le député qui l'encaisse il y a des ombres comme ça des fétiches qu'on crée mais c'est quelqu'un qui nous tient éveillés mais il y a peut-être une petite odeur de démagogie qui survit mais c'est dans ma ville et je crois il croit ce qu'il dit j'espère en tous les cas et de Conor Rousseau je ne le connais pas assez Conor Rousseau elle est descendue d'une famille politique sa mère était bon remettre à Saint-Nicolas qui est une belle ville une grande ville j'ai entendu Conor Rousseau qu'une seule fois j'étais l'anniversaire de mon remède socialiste de sautéguem d'un de mes voisins que d'un ami et j'étais le fêté comme entre collègues anciens on ne va faire et Conor a pris prenait la parole d'une très grande humilité mais ne pas m'en vouloir j'ai rarement entendu un discours aussi démagogique que j'ai entendu pour des militants socialistes qui leur disaient et nous allons veiller pour ça et nous allons payer ça c'est comme il y avait quelque part une vache à lait qu'on peut traire moi je suis encore fermé en temps partiel et j'ai appris une chose de la nature une vache on peut la traire neuf mois par an si vous la traiez 12 mois par an elle n'aura pas de veau si elle n'a pas de veau elle finira par ne plus donner de lait vous pouvez dire pas besoin de veau pas besoin de lait j'ai la vache donc je bouffe la vache et quand la vache est bouffée qu'est-ce que vous allez encore faire ? aller brouter vous-même donc il y a quelque chose la vie a ses règles et on peut maintenant dire c'est de gauche, de droite ou de haut, de bas il y a des choses qui sont incontournables bon ça fait partie un peu de la démocratie facile qui est relativement avalée disons dans un pays de liberté d'opinion dernière partie un petit peu plus fun si je peux utiliser l'anglicisme je vous donne deux propositions et vous en choisissez une des deux et vous me dites pourquoi donc est-ce que vous préférez du vin ou de la bière et pourquoi ? je vais vous décevoir je suis un grand consommateur de vin et un très grand consommateur de bière tout le monde sait dans la province de Flandre quelle bière je bois je bois de la Brune d'Hodnard je suis un amateur de chimie bleue j'ai été la guerre en dix ans célébrer le mariage mystique du saxophone et de la trapiste mais je suis aussi un amateur de vin un amateur de vin vin français comme on ne veuille pas il n'est rien contre de vin chimien ni contre de vin américain je suis un amateur de bordeaux et dans le bordeaux de Saint-Émilion Saint-Estef et je ne suis pas un spécialiste qui peut vous dire l'année mais j'aime les plaisirs de la vie donc j'aime boire un verre de vin pas dans le corps je bois très peu du whisky très peu dans le colcourt mais vous ne pouvez profiter du plaisir des choses si vous le faites avec une certaine modération donc pour prolonger mon plaisir de boire de la bière les cafés, les cafés, les cafés les cafés, les cafés je me demande des vins les cafés, ils m'apportent ce que je bois quand on a un boucle en route ou un verre de vin il ne faut pas l'abuser est-ce que vous préférez Eddie Wally ou Vanesse Van de Velde ? j'ai bien connu les deux j'ai bien connu Eddie Wally qui était un type fantastique dont l'épouse comme une égérie le surveillait et rendu j'avais un boucle et on s'écrivait il m'aimait bien il est venu à mes palmes comme toujours j'avais des palmes des fêtes un peu partout Vanesse est un plus substantiel il n'ait plus de contenu qu'Eddie Wally mais Eddie Wally c'est chanter partout en flanc il n'y a pas de mariage il n'y a pas de chanson d'Eddie Wally si une réunion quelque part déborde un peu etc. et Vanesse Van de Velde est beaucoup plus brancénien si l'on peut se dire d'un chanteur de langue francophone qu'Eddie Wally était il était la ville moi je me souviens c'était bien organisé il est très maître de son art il faisait entre guillempe le singe mais pas du tout il faut être malin pour faire le singe mais Eddie Wally était malin est-ce que vous préférez l'été ou l'hiver ? est-ce qu'il y a encore l'été ou l'hiver ? bon j'ai un handicap majeur je ne pourrai jamais de vacances parce que la vie est une vacance donc je crois que mes dernières vacances datent d'il y a 30 ans ou 40 ans c'est malheureux pour Alexandre pour Ariane et pour Françoise pour l'épouse mais parce que je trouve la vie trop courte dans ma conception je ne demande personne de m'imiter que pour ne pas travailler tout le temps ne pas être occupé tout le temps et de trouver joie dans ce que je fais devant la bonne santé pour le faire j'ai connu les événements quand j'étais petit je suis né avant la guerre en 37 où dans mon village de Miquelbeek c'est Valonais dans les Ardelles flamandes un peu la région de Flambeck on pouvait faire du traîneau sur les routes gelées il y avait des barrières en dégel des barrières de dégel on ne pouvait pas faire circuler des gros camions ou des grandes charrettes parce qu'il fallait que les pierres se tassent après le dégel donc on avait des événements froids et on ne mettait pas de bêtes en prairie avant le 1er mai maintenant elles ne sont plus dans la prairie durant toute l'année donc les événements sont différents et marqués davantage maintenant les étés sont un peu moins prévisibles et deviennent un tout petit peu excessifs et bientôt que sera le Nice du Nord et la côte belge sera la Costa Brava de l'Europe de demain pas de problème c'est en train de changer et ça se marque très rapidement et ça doit nous faire réfléchir car nous sommes les mammifères dans le monde ne sont que 0,4 des vies vivantes des insectes 80% incroyable mais nous sommes capables de chahuter toute la machine et moi je suis un un homme très attentif au changement climatologique et ce qu'on peut y faire vous savez j'ai toujours dit dans mes conférences vous avez une pièce ici la pièce de la réunion du bureau du parti car nous sommes à deux on est à l'aise si vous mettez 200 personnes comme vous et moi ici vous aurez chaud bon quand vous avez 100 millions d'habitants à l'ère du Christ et vous en avez 8 milliards maintenant ça fait la différence mais les 100 millions d'habitants de l'époque du Christ avaient un besoin de 10 par personne les 8 milliards du moins une partie des 8 milliards aujourd'hui ont un besoin de 200 donc nous sommes trop nombreux nous sommes trop exigeants nous consommons trop nous sommes en train égoïstement d'avaler peu à peu notre terroir donc il faut réfléchir moi je ne suis pas un écologiste mais il faut réfléchir c'est une partie de la responsabilité humaine donc je crois qu'on arrivera à des solutions vous savez on arrive à on va quand même pas se suicider civilisationnellement parlant donc je ne suis pas pessimiste mais il faut le faire avec un tempo avec une persuasion une adhésion une arrivée de modernité des processus regardez on a combattu dans certains pays en Allemagne encore l'énergie nucléaire et nous avons gardé raisonnablement une partie d'un autre qui est en train de la développer dans les pays du nord de l'Europe bon il y aura d'autres choses qui viennent encore nous devons nous ne pouvons pas être égoïstes nous ne pouvons pas démolir le monde que nous avons reçu et ne pas la laisser comme on dit dans les grands petits-enfants que nous allons avoir donc je ne suis pas pessimiste parce que ça s'auto-règlera heureusement plutôt un bon documentaire à la TV ou un bon livre j'ai 5 ou 6 000 livres dans ma bibliothèque et je suis ça va vous surprendre je suis un lecteur de statistiques j'adore les statistiques enfin je ne suis pas obsédé par les statistiques mais je préfère des statistiques à un roman par exemple j'aime beaucoup les dossiers les livres crédibles qui m'expliquent quelque chose que ce soit géographique ou scientifique je regarde un peu plus la télévision maintenant parce que j'essaye j'aime bien les documentaires mais j'ai dit dans le temps quelqu'un qui allait quand même une fois par semaine au cinéma quand j'ai dit mes ministres ici ou des institutions ou des PTT ou des mobilités ou des choses extérieures tous les trucs que j'ai pu faire j'allais pas dire un petit peu l'habitude mais je trouve un documentaire bien fait sur la nature sur les animaux parce que vous avez des images extraordinaires vous n'allez jamais voir à l'oeil nu ce qu'on vous montre c'est un peu tronqué un peu truqué mais c'est la réalité donc il y a une découverte extraordinaire dans ce domaine et enfin un peu d'art plutôt Van Eyck ou Van Gogh Van Gogh a le caractère des couleurs indomptées ou des couleurs indomptables Van Eyck a l'art de la miniature presque parfaite donc la comparaison ne va pas quand vous êtes à Gant et vous voyez le retable de Van Eyck vous dites c'est pas possible tant de siècles après les couleurs le reflet même si on a un peu nettoyé l'ouvrage l'extraordinaire quand vous voyez un Van Gogh vous avez un choc la communication de Van Gogh et vous même est directe c'est le coup de poing sur votre sentiment la communication de Van Eyck elle est presque microscopique elle fait réfléchir elle se compose en soi même devant un peintre exceptionnel tandis que l'autre c'est une frappe une baffe de sentiments on arrive à la fin de cette interview et je voudrais vous laisser le beau coup justement de la fin pour tous ceux qui regardent cette vidéo toute la jeunesse tous ceux qui souhaiteraient s'impliquer en politique quel serait le message que vous souhaiteriez leur adresser restez vous-même ah oui restez vous-même ne faites pas le singe ça ne sert à rien restez vous-même et essayez de faire le bonheur de la vie il faut une bonne santé or moi j'ai eu une jeunesse très maladive je suis sorti de tout cela en décidant à l'âge à 16 ans je ne serais plus jamais malade et en fait je n'ai plus jamais été malade sauf que j'ai attrapé un cancer au voie sauf que j'ai attrapé j'ai une artificielle une vertèbre artificielle dans le coup en combat j'ai toujours dit que je n'ai pas un gros coup en politique belge mais j'ai le coup le plus cher puisqu'il y a du combat dans mon coup mais restez vous-même faites confiance à vous-même soyez rassurant pour les autres et soyez rassurant pour vous-même et la vie est une chose extraordinaire merci monsieur le gros merci